enfin après m'être battu pendant pas mal de moments et avoir pris quelques douches je pense que je peux dire que j'ai enfin cette évolution du réseau d'eau fonctionnel c'est à dire que j'ai déplacé mon groupe technique c'est le vase d'expansion plus la pompe à eau et la distribution ici dans la salle d'eau j'ai mis une petite bassine pour les fuites là pendant les tests et en gros mon eau va venir de la cuve qui se trouve par là bas voilà qui va courir jusqu'ici puis elle va rentrer directement dans la pompe à eau j'ai même un petit robinet d'arrêt là si besoin et donc elle rentre là elle passe d'abord dans le bibimètre pour savoir combien je consomme en historique hop là ça rentre dans la pompe à eau dans le vase d'expansion dans le vase d'expansion ça vient distribuer ici l'eau froide donc au choix soit sur le chauffe eau soit dans mon tuyau souterrain qui va venir ici ressortir ici et puis pour remonter sur le flexible du robinet donc ça ça fonctionne le chauffe eau aussi est bien alimenté ça c'est la sortie chauffe eau que j'ai mis sur un pistolet d'arrosage et on voit que le pistolet est plein parce que la particularité avec ce chauffe eau là c'est qu'il n'y a pas de vanne d'arrêt intérieure rien il faut absolument brancher une sortie au début je ne l'avais pas fait et ça coulait à flot et la pompe peut travailler non stop puisque ça coulait à flot c'est comme si c'était un robinet ouvert bref tout fonctionne bien maintenant j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois comme je vous ai montré avec le câble d'alimentation électrique mais là tout est bon tout est bien dimensionné j'ai prévu de faire ça un peu plus au propre et d'avoir un robinet distribution ici pour l'eau froide un y pour l'eau chaude et des connectiques étanches pour la pompe voilà et donc comme je dis ça fonctionne bien maintenant j'ai l'eau qui est correcte ici ça consomme du 4 litres à la minute donc c'est exactement la puissance annoncée par pour ma pompe et puis là côté chauffe-eau c'est pareil ça fonctionne aussi donc c'est que tout va bien on est ok voilà hop elle remplit le réseau elle va s'arrêter automatiquement quand le réseau sera rempli d'ailleurs on voit là le tuyau de nouveau s'étendre allez c'est presque fini un peu d'effort et voilà donc tout fonctionne correctement je n'ai plus de fuite l'étanchéité ok enfin bref je suis content je vais pouvoir m'attaquer maintenant au raccord de gaz pour voir si je peux avoir de l'eau chaude